Alors on va vous faire voir comment détecter les varrois avec le EasyCheck de Veto Pharma. Alors nous on utilise sur, on va faire plusieurs tests, on va le faire à l'eau, au calva, plein de choses, et nous on a mis quoi ? Du sucre glace, du sucre glace. On voit, du sucre glace, voilà. Donc l'idéal c'est de prendre un cadre de couvain, de couvain, on va mettre les abeilles dedans, là il y a une petite, à l'intérieur il y a un petit niveau d'abeilles à respecter, c'est le poids des abeilles, la quantité de volume d'abeilles. Voilà, on vérifie qu'on n'est pas la reine dessus, et on va, on peut par ce couage, par... Voilà, il commence à y en avoir un petit peu, donc on va recouer un deuxième cadre. C'est mieux avec une brosse. Une fois qu'on a notre paquet d'abeilles, on prend. Voilà ce que j'aime pas faire, et bien on secoue. On secoue pendant pas mal de temps pour que les varrois, que les varrois, ils s'échappent du corps de l'abeille et qu'ils rentrent sur le sucre glace. C'est un peu barbare. J'avoue que j'aime pas faire ça. J'avoue, j'avoue, là j'aime pas faire ce système. Bon, on est un peu décontracté dans la sarte, on est en tee-shirt, lunettes de soleil, ça c'est la sarte. Voilà. Donc là, on va rouvrir. Les abeilles, elles ont du sucre glace sur le dos. On va pouvoir, regardez, on leur enlève le sucre glace qu'ils ont sur le dos. Voilà. Et si on voit bien, là, elles sont qu'avec du sucre glace. Donc celle-là, on va les remettre. Hein ? C'est pas un souci. Voilà, elles vont... On est là. Alors, on va essayer de voir le varrois, où est-ce qu'il y en a. On va... Tiens, hop, justement, il y a un varrois. Je sais pas si on le voit. Voilà, ça c'est un varrois. Est-ce qu'on le voit bien ? Oui. Donc ça, c'est un varrois. Donc sur cette colonie-là, sur dix cadres, on peut fouiller. On n'a pas de varrois. Nous sommes au 4 septembre 2020. Et pour l'instant, sans traitement. C'est une ruche qui n'a pas eu de traitement, je précise. Et on a un varrois. Un varrois. Parce que je cherche, je cherche. Mais pour l'instant, il y en a. Donc un varrois sur une colonie qui est sur 9-4. Donc voilà. Deuxième test à venir.